Voilà, donc c'est des propositions d'innovation pour les machines qui réalisent l'embouteillage dans le secteur viticole, puisque j'ai moi-même fait ce genre de prestations. En tout cas j'ai expérimenté et je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui font que le produit est altéré au moment de sa mise en bouteille. Simplement par méconnaissance du monde du vivant. La mise en bouteille pour le vin ça va être la partie la plus importante puisque c'est là que le vin va s'exprimer pour la dernière fois avant d'arriver dans le verre du consommateur, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle. Donc cette dernière étape est vraiment privilégiée et capitale pour la qualité du produit final du vin. Alors il faut supprimer toute source de bruit et toute source de choc entre chaque bouteille, ça c'est déjà très important. Il y a un certain rythme à respecter à la fois dans la vitesse de déroulement des bouteilles les unes derrière les autres, mais également dans la façon dont le vin va venir remplir les bouteilles. Et au moment de cette expression, au moment du remplissage des bouteilles, il faut bien comprendre que c'est la totalité du cycle que la plante a vécu qui va s'exprimer. Donc il y a des rythmes, il va y avoir des rythmes lévogir, il va y avoir des rythmes d'extrogir, il va y avoir des formes de, comment dire, de, les entonnoirs vont avoir des formes spécifiques avec une certaine géométrie pour permettre la dynamisation du produit. Et avec cette alternance d'un cycle d'un côté puis de l'autre côté, puisque la plante c'est une contraction, une expression, une contraction, une expression, contraction, une expression. Donc ces rythmes doivent être respectés au moment de la mise en bouteille. Voilà, je pense que je dis essentiel. Il y aura également les supports des entonnoirs qui devront être dans un matériel minéral. Ce sera très important. Donc un matériel minéral dans lequel il y aura une géométrie sacrée. Donc les trous de ce matériel en minéral sera perforé, sera troué d'une certaine façon, avec certaines formes. Et donc quand il va tourner, cette géométrie va dynamiser le produit et permettre au produit d'exprimer la totalité de ses qualités. Et dans l'autre également, voilà. Et il y aura également, je vous ai parlé de rythme et de fréquence, il y aura également des musiques à introduire dans le parcours d'embouteillage du début jusqu'à la fin. Donc je reprends au début et aucun choc, quelque chose de doux, pas de choc entre bouteilles, pas de bruit qui perturbe ou qui vienne imprimer le produit. Ensuite, dans la partie circulaire où les bouteilles sont remplies les unes derrière les autres, revoir complètement le process de l'entonnoir qui doit être dans un support minéral et qui doit être conçu, perforé de telle façon qu'au moment de la dynamisation, dans un sens l'évogir ou dans l'autre sens d'extrogir, le produit soit vitalisé, bonifié, dynamisé. Voilà, et de la musique lors de l'embouteillage sur la totalité du parcours. Pensez bien aussi à la fin lorsque les bouteilles sont remplies et bouchonnées. Le bouchon est très important, pareil, de la douceur dans le bouchon. Pensez bien à la fin à éviter tous les chocs et tous les bruits avant la mise en carton. Et vous allez voir, faites un test avant l'embouteillage du produit et faites un test après l'embouteillage, aussi bien en organoleptique qu'en microbiologie ou qu'en vibration, vous allez voir une différence plus que sensible. Et donc, à faire ces innovations sur votre chaîne, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire c'est gagnant pour vous, vous devenez l'éditeur d'un produit qui n'existe pas encore sur le marché. Et surtout, vous pouvez valider auprès de vos clients le fait qu'à embouteiller avec vos embouteilleuses, le produit est bonifié. C'est quand même extraordinaire. Voilà, c'était Pascal Dercacha-Dourian pour le consulting à l'innovation.